Il va dormir maintenant. Non ! Je ne dors pas la nuit. La nuit, je voyage. En douce sous la lune, je me sauve de chez moi. Et je pars. Je m'appelle Huckleberry Finn. Mon prénom à moi, à moi seul, c'est Huckleberry. C'est très beau. C'est le nom d'un fruit, mais pas n'importe lequel. Une sorte de myrtille sauvage. Très rare. Et c'est tout à fait moi. Sauvage. Et très rare. Je te connais, toi. Tu es l'esclave de Miss Watson. Tu t'appelles Jim, c'est ça ? Oui, Jim. Je te préviens. Si tu es venu pour me chercher, ce n'est pas la peine. Compris ? Jamais je ne retournerai chez mon père. Et jamais je ne retournerai en ville. Et jamais je ne retournerai à l'école. Et jamais je ne retournerai à la civilisation. Compris ? Je sais bien que toi, tu t'en fiches que tu ne t'es qu'oblire aux ordres. Mais ce n'est pas la peine, je te dis. Et ne crois pas que tu vas l'emporter parce que tu es plus fort. Je suis sauvage, moi. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai peur de rien. Compris. Tu peux rentrer chez Miss Watson et lui dire ça. Tu peux même rentrer en ville et leur dire à tous que je ne rentrerai jamais. C'est mon île. Alors toi, tu dégages. Et tu vas dire à tout le monde que je ne rentrerai jamais. Compris ? Attends, non. Si tu dis que tu m'as vu, ils sauront me trouver. Et face à toi, j'ai mes chances. Mais si toute la ville veut me mettre le grappin dessus, c'est de ne pas gagner que je m'en sors. Non. Tu vas dire que tu ne m'as pas vu sur l'île. Qu'il n'y avait personne. Juste. Juste un lapin. Et une vieille chouette. Tu vas leur dire que tu as bien pris ton temps. Que tu as bien fouillé partout. Mais qu'il n'y avait personne. Pas d'enfant. Pas de Huckleberry. Huckleberry Finn a disparu. Il s'est évaporé. Il ne rentrera jamais. Tu vas leur dire ça. Compris ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais attends. Tu t'es enfuie ? Mais pourquoi tu t'es enfuie ? Moi je me faisais taper dessus, mais toi ? Miss Watson a toujours été gentille avec toi. C'est mal ce que tu as fait. T'as pas le droit de partir. T'es un esclave. C'est moi qui devrais te dénoncer. Parce que faut pas croire. C'est pas parce que je suis pas civilisé que je connais pas le bien et le mal. J'ai de la morale, je sais bien qu'un esclave doit pas se sauver. Et puis si t'y penses, tu peux même pas être aussi libre que moi parce que même en fuite, t'es toujours un esclave. Tu vois bien que ça se peut pas. Allez, rentre chez Miss Watson, Jim. Et je dirai rien à personne, promis. J'ai réfléchi. Je vais pas te dénoncer en fait. D'accord. Pas maintenant en tout cas. Parce que pour le faire, je serai obligé de rentrer et ça non, je le veux pas. T'as de la chance. Mais fais bien attention. Je t'ai allé. On est perdus, Jim. On est perdus. Alors voilà ce qui arrive au rêveur. Aux gens qui voient plus loin. Ils se font rattraper par les gens civilisés. Parce que les gens comme eux, ils sont jaloux des gens comme nous. Alors ils nous enferment. Ils nous asservissent, Jim. Parce que nous, on a le courage d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon. Et ça, les gens comme eux, ils ne le supportent pas. Alors quoi ? Des hommes. Des bateaux. Des chiens. Des fusils. Des canons. Et on met un terme au rêve des hommes libres. Je ne t'aurais jamais dénoncé, Jim, tu sais. Mais pareil, toi et moi. Au revoir, mon ami. En fait, c'est trop petit, cette île pour nous deux. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le monde entier. Alors on prend ce radeau, on descend le fleuve. Et on verra où ça nous mènera. Qu'en dis-tu, Jim ? C'est une bonne idée. Mais si, avec ça, on fait une rame. Mon baluchon. Toi, tu n'as que ton saxophone, c'est ça ? Eh bien, alors viens, partons. Allez, viens. Allez, viens. Je ne sais même pas pourquoi on est resté si longtemps. sur cette île. On est si bien ici, au fil de l'eau. Tu ne trouves pas, mon vieux Jim ? C'est ça, la vraie vie. Joue-moi un petit morceau de truc avec ton machin. Pardon. J'aimerais bien que tu me joues un petit morceau de musique avec ton saxophone, s'il te plaît, Jim. Alors voilà. Je saute sur la berge. Je cours chez elle. Et je lui dis. Bonjour, madame. Je m'appelle Myrtille. Je suis une petite fille. Et je suis venue vous dire que Huckleberry est parti vers la liberté. Oh non. Mon petit Huckleberry, je suis si malheureuse. Oui, vous devez être très triste. C'est un garçon extraordinaire. C'est pour ça qu'il a un destin extraordinaire. Mais je dois vous dire qu'il ne rentrera jamais. Au revoir, madame. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Allez, nous pourrons partir sans nous retourner maintenant. Partons. Jim. Non. Jim. On ne peut pas tourner. Une tempête. Jim. Une tempête. Non. Mais ça, c'est une chaîne. Le radeau. Non. Il bouge. Nous voilà ballottés de tous les côtés. Je vais tomber. Il va nous déchaîner. Je tombe. Je vais tomber. Tomber, Lolo. Jim. Je sais nager. Mais le courant est si fort. Tu sais nager, Jim. Oui, 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 oui. Je sais nager. Alors nage. Et c'est de toutes tes forces de ne pas le laisser faire. Il faut rester à la surface. L'eau m'engloutit. Mais je remonte. Ouah ! L'eau m'engloutit encore. Je bois la tasse. Mais je remonte. Ouah ! Le fleuve est si puissant que je replonge. Je suis puissant moi aussi. Je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Qui est là ? Moi ? Qui ça, moi ? Huckleberry ? Je ne connais pas. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux rien, monsieur. J'essaie juste de dormir. Mouais ! Tu n'es pas un chez-personne. Un quoi ? Non, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne suis qu'un gamin. C'est bon, les gars. Ne s'en est pas un. Ok, papa. On est là. On est avec toi. Ça, alors ? Mais combien vous êtes non d'un petit bonhomme ? Vous êtes une armée. Non. On est une famille. La famille Granger Ford. Et moi, je suis le chef de famille. Le père de tout ce beau petit monde. Je suis le colonel. Et les shepherds sonnent. On ne les aime pas. Depuis toujours qu'on les déteste. C'est nos ennemis jurés. Avant que je laisse, mon père les détestait déjà. Et avant ça, mon grand-père non plus ne pouvait pas les voir. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et je ne veux pas le savoir. C'est des vilains. Et on les déteste. Oui, c'est des vilains. On les déteste. Ah oui, on est des vilains. Sheperson Granger Ford Tu te reprends un jeune garçon sans défense, maintenant. Ce jeune garçon, si tu veux savoir, je lui ai évité la noyade. Le fleuve allait le prendre. Je lui ai sauvé la vie. Mais pourquoi tu as fait ça, toi ? Tu n'as pas de cœur ? Ah 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 ! Bien envoyé, papa ! Il n'a pas de cœur. C'est plutôt sa bourse que tu as empêchée de tomber à l'eau. Je lui ai sauvé la vie. Ce n'est pas toi qui aurais fait ça. Ça commence à mal tourner. Moi, je n'aurais pas volé tout son argent. Tu insinues que je suis un voleur. Oh oui. T'es vraiment une sale ordure. Tu vas voir ce qu'elle va te faire, l'ordure. On va voir ça, oui. Reste en dehors de ça, petit. Ça va chauffer. Vengeance ! William, Harry, non ! Chling ! Mes frères, mes sœurs ! Pouah ! Pouah ! Pouah ! Pouah ! Yaaaa ! T'as tué mon frère ! Pouah ! T'as tué mon frère ! Pouah ! T'as tué mon frère ! Pouah ! Tiens, tu vas mourir étranglé, sale crâne de chaffin ! Pouah ! Pouah ! Pitié ! J'ai une femme et 36 enfants ! M'en fous ! Chling ! Dynamite ! Trois ! Chling ! Matatatatata ! Pouah ! Chlo ! Yaaaaa ! Mouh ! Pouah ! Mouh ! Mouh ! Pouah ! Pouah ! Mouh ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...